Salutations c'est ZoletaS23 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur rainbow six siège alors déjà première grosse précision j'ai beaucoup me suis rendu compte que j'avais beaucoup beaucoup de gameplay sur ma playstation plus de 50 gigas de vidéos à vous présenter sur ma chaîne donc va falloir que je fasse beaucoup beaucoup de montage c'est ainsi je suis vraiment motivé à faire beaucoup de montage vous avez pu voir j'ai sorti le best of 20 après quatre mois d'absence les best-of reviennent enfin donc voilà je vais faire pas mal de petites vidéos sur rainbow six sièges cette vidéo est un test j'ai enlevé les phases de droning et les renforcements les phases de renforcement je les ai mis en x2 après ça va être à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous trouvez que c'est bien ou pas ou si je dois modifier certaines choses dernière petite précision j'étais en vocale avec matt sidak et avec la salle de bain voilà malheureusement à l'époque le son de nos voix n'a pas été enregistré c'est des très très vieux gameplay donc autre précision contrairement à certaines vidéos que j'avais essayé à l'époque sur certains jeux dans cette vidéo là je vais intervenir de temps en temps pour donner des informations ou expliquer certaines choses notamment sur le gameplay il faut savoir aussi que des fois quand on capture des fois du gameplay il ya des petites différences entre ce qu'on a vu en jeu et ce qu'on a capturé en vidéo donc là j'essaierai d'expliquer si c'est le cas s'il ya des problèmes de connexion aussi j'essaierai d'expliquer savoir qu'à l'époque du coup le jeu avec quand même plus de problèmes qu'aujourd'hui aujourd'hui il ya quand même beaucoup de bugs qui ont été réglés sur le six sièges donc du coup là je ferai des interventions de temps en temps en jeu quand il y aura des phases comme ça où ça sera un peu bateau où je fais pas grand chose là actuellement j'essaie surtout d'éviter le contournement d'un éventuel ennemi à l'époque enfin sur le game et du coup là j'essaierai d'intervenir de temps en temps comme ça dans la vidéo dites moi si c'est bien aussi il vaut mieux que j'essaie de m'entraîner à parler sur toute la vidéo en entier où je laisse beaucoup de phases où le combat il ya que le combat et vous m'entendez pas tous les alliés ont été anéantis et Sous-titrage ST' 501 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 PAUSE ! Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais de toute façon on va repasser l'extrait au ralenti. Il y a eu un énorme bug, il y avait beaucoup de bugs à l'époque, en fait ça, je pense que c'était avec des problèmes de connexion en fait, du serveur impossible, qui à l'époque n'était pas dinguissime, ça va recentrer le viseur de votre âme au milieu de la caméra, voilà. Et des fois ça va même le remettre en arrière, donc si vous allez à gauche, ça va le remettre à droite. Donc vous allez voir, je vais le passer au ralenti, et ça se voit très très bien au ralenti. Voilà, bien content que ce bug n'existe plus, n'est-ce pas ? Un bug qui m'a valu pas mal de morts. Allez, je vous laisse pour la suite. Victoire des Alliés, ennemis éliminés. Qu'un homme fort. Voyez-vous de la zone des fêtes. Hop fort éliminé. Mission accomplie pour nous. Le tag nous doit courir, aucun danger, renforcez la pièce. Au passage aussi, ce gameplay vous prouve que j'avais bel et bien les skins en or à l'époque. sur les pistolets, sur les armes, sur toutes les armes du jeu. Pistolets, fusil d'assaut, mitraith, etc. Et aujourd'hui, je ne peux plus les utiliser. Voilà, donc il y a bien eu un problème sur le jeu à un moment. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne peux plus utiliser ces skins-là. Des fois, ils s'affichent sur le menu du jeu quand je vais dans les skins d'armes. Mais impossible de les avoir en game. Voilà. J'en charge ! Surveillance en cours. Déclenchement de C4. Scan en cours. Petit duel de regard à travers le mur. Bon, je vous mette ça en vitesse x2 parce que je suis resté un moment comme ça à attendre que l'ennemi avance pour pouvoir le rusher. Voilà. Donc du coup, vitesse x2. Ah, grosse erreur de ma part. Néanmoins, on peut remarquer que c'est Glass qui m'a tué, qui était aussi dans le hall. Et on peut remarquer Capitao qui était aussi dans le hall. Donc en fait, cette mort et cette grosse erreur d'attaquer m'a permis de donner à mes alliés, notamment mon allié restant dans la salle de bain, l'information que tous les ennemis étaient dans le hall. Hop4 a sécurisé l'otage. Dernier agent, Hop4. Hop4 a perdu l'otage. Hop4 éliminé. Mission réussie. Sous-titrage Société Radio-Canada